On avait dit qu'on se remettait un peu la tête à l'endroit je pense que maintenant elle est à l'endroit j'espère qu'ils vont bien en profiter et faisons leur confiance comme on leur a toujours fait confiance malgré un début de championnat difficile et puis vogue la galère maintenant. Qu'est ce que vous avez passé de ce match ? Il était important de le gagner peu importe la façon dont on le faisait l'important actuellement c'est de se remettre la tête à l'endroit comme j'ai dit tout à l'heure et c'est ce qui a été fait aujourd'hui donc ça rend de satisfaction. De mémoire, Banière avait gagné un match ici à la Faroie ? Nous avec David en tant que joueur on n'y a jamais gagné à Baïgoris c'était à l'époque et puis il y a trois ans quand on était venu chercher le maintien on avait pris comme point de bonus défensif donc voilà donc les garçons ils ont réussi à faire cet exploit mais on reste humble surtout et surtout on reste sérieux pour la suite du bloc parce que comme je te le disais dimanche dernier on est un bloc de quatre affaires on est sur deux victoires mais il faut encore le bonifier ce bloc. C'est à dire dès qu'on y met cet engagement cette solidarité on est capable de faire de belles choses maintenant il faut il faut le reproduire il faut comme on leur a dit il faut beaucoup de rigueur et de solidarité et puis après voilà on essaie d'être le plus précis possible et ça donne des victoires. Beaucoup de manierés dans les tribunes vous les avez entendus ? Ils vous ont encouragés ? Oui comme tout le temps on sait qu'on a des supporters fidèles qui font les déplacements et voilà ça aussi c'est le 16e homme fait aussi la différence quand c'est serré comme aujourd'hui et bien voilà la fin du match elle était pour nous et merci aussi à nos supporters qui sont venus. C'est un match qui peut s'en regagner c'était pas facile première mi-temps compliqué voilà on a rien lâché ça montre l'état d'esprit de l'équipe et voilà on est contents parce qu'il fallait venir se la chercher ce victoire c'est pas évident de venir gagner ici on le sait et voilà on est contents. C'est quoi les clés de ce succès d'avoir jamais douté ? Ouais jamais douter la vaillance parce que le premier quart d'heure on subit on est dans nos 22 presque la première mi-temps qu'on la passe dans notre camp et voilà on n'a rien lâché on a été vaillants solidaires en défense. Et voilà en seconde mi-temps ben ils ont un peu moins à envoyer et nous ben au contraire le banc a fait du bien et voilà on marque à la fin là et voilà c'est content c'est bien pour l'équipe et on est contents. C'est une victoire qui remet un peu les pendules à l'heure au niveau comptable en tout cas. Ouais comptable et puis on confirme aussi la victoire contre Tyros. Donc voilà on avait besoin on voulait pas refaire le même match qu'à Perrorad. Donc voilà le boulot est fait et voilà maintenant on va se tourner vers Anglettes parce que ça va être un gros match aussi. Et voilà il va falloir aller chercher des points là-bas et voilà on se remettre au travail. Il y a quelques erreurs, quelques mauvaises actions. On se trouve sur certains points mais il faut regarder en face. Il faut se dire qu'on s'est donné jusqu'au bout quoi. On s'est filé. Il n'y a pas un moment où on a baissé la tête même quand on prend un essai on regarde devant. Et au final on joue, on essaye d'aller jusqu'au bout et au final ça paye quoi. Il faut juste garder le bon côté. On va chercher une victoire en Aforo. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'équipes qui vont le faire mais voilà c'est un bon résultat quand même. On a gardé la tête froide. Malgré notre défaite de la première mi-temps on a su rebondir comme tiros en fait. On a gardé toute la conquête sur la deuxième mi-temps. On a réglé ce qu'il fallait parce que la première mi-temps on était un peu laborieux. Donc après on a réglé tout ça. On est resté sérieux dans notre projet de jeu. Puis ça a payé petit à petit. Et voilà on est allé la chercher vraiment avec le courage et la solidarité. Je crois que l'apport du banc a fait le bien aussi. Comment ? L'apport du banc a fait le bien aussi. Oui mais écoute on joue à 23. Donc le but de 23 jours c'est que ceux qui sont remplaçants doivent amener encore plus. Donc ils sont prêts. Et voilà l'image de Quentin qui marque ce petit essai à la suite d'un mois. Ça récompense toute l'équipe et la fraîcheur du banc bien sûr. Qui a apporté un peu d'humilité et de fraîcheur, de la concentration. Voilà c'est ce qui nous a fait gagner sur la fin de match je pense aussi. C'est une histoire qui finit bien aux têtes mais ne pas s'enflammer. On avait dit ça comme pour tiros, ne pas s'enflammer parce que chaque week-end est différent en fait. Donc dès qu'on gagne un match il ne faut pas rester sur ça. Il faut basculer déjà sur le prochain match. Donc là c'est ce qu'on a fait. On est reparti comme si on n'avait rien gagné. Et on est allé la chercher. Et voilà maintenant on a deux victoires. Mais toujours pareil. On va poursuivre l'aventure et essayer de gagner le maximum de match. Et voilà bien sûr et gommer cette première partie de saison qui a été un peu insatisfaisante. C'est un match qui finit bien parce que gagner à Nafarroi, pour moi c'est la première fois que ça arrive. Pourtant on les a vu un paquet de fois. C'est un match qui finit bien à la tête sur l'état d'esprit. On fait un premier quart d'heure compliqué. On joue contre une équipe qui envoie beaucoup de jeu, qui est très vaillante. Et donc on réussit à s'en sortir, à redresser la tête. A redresser la tête et à se mettre la tête à l'endroit. Et c'est ce qui fait qu'on voit que depuis quelques matchs on arrive à progresser là-dessus. On prend des points, on arrive à se remettre devant et à reprendre le score sur la fin du match. Donc oui, ça fait du bien. Après il reste encore deux matchs, on n'est qu'à la moitié du bloc. On se déplace une fois, on reçoit une fois. Donc maintenant il faut qu'on continue sur cette dynamique. Il faut revenir sur le dernier essai, l'essai libérateur. C'est toi qui l'inscrit, mais c'est le fil d'un travail de tout en pas. Ah oui, c'est sûr. Moi j'ai rien fait, c'est ce titre de groupe. Et on a plus qu'une touche qu'on voit avec David depuis 5 ans. Donc oui, il était temps qu'on la réussisse. Et ça fait plaisir, ça clôture bien le match. C'est vrai, il fait du bien. Ça fait du bien autant au moral qu'au classement que tout. On avait fait ce qu'il fallait la semaine dernière. On avait fait une victoire à la maison. Mais ça paraît normal quand même. Là il fallait qu'on valide la victoire la semaine dernière. Mais surtout l'état d'esprit. Surtout l'état d'esprit qu'on n'avait pas eu le premier bloc. Il s'est dit qu'il fallait qu'on ait. Ça déjà on l'a validé. On l'a validé. Chaque match suffit sa peine. Maintenant, tout n'a pas été parfait, loin de là. On a fait des fautes, on a fait des mauvais choix. Ça ne manque que de précision, pardon. Ça ne manque que de précision, c'est sûr. Mais on s'est accrochés. On s'est accrochés. Parce que ce n'est pas évident quand même de venir ici. Les mecs avaient le couteau sous la gorge. Donc ce n'est pas évident. On a relevé la tête. On n'a pas lâché. On est resté au score. Et voilà. Pour finir comme il faut ce match. Et aller chercher la victoire. Donc ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Et concrétise un peu le travail qu'on fait. C'est que le début de saison. Ça donne envie de continuer. Surtout de garder cet état d'esprit. Bien sûr. On se fait plaisir sur le terrain. Même si ce n'est pas un grand match. Mais voilà. Ces matchs il faut arriver à les gagner. Il faut arriver à les gagner. Mais bon. Même si ce n'est pas un grand match. On s'y fait plaisir sur le terrain. Et voilà. Il faut garder ça. Dans le sport. Le premier truc. C'est la remise en question tous les week-ends. On va se remettre en question. Continuer de bosser. Et on va essayer. On va essayer. Mais bon. Là avec deux victoires. On va aller à Anglet. Comme j'ai dit la semaine dernière. C'est plus facile de revenir le mardi. Avec une victoire. Donc voilà. Maintenant on va aller à Anglet. Libéré. Mais déterminé quoi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501, 5на.